jour 5 du belly bluster ça tombe un samedi et souvent les samedis des gens me demandent leur faire des petites gâteries des desserts kéto ou non kéto et aujourd'hui j'ai une amie qui m'a demandé de lui faire des tiramisu version non kéto je pense qu'elle me prend pour une fofolle là avec mes affaires des kéto donc elle a dit je veux le tiramisu mais normal pas kéto pas kéto alors là j'ai les j'ai des lady fingers que j'ai acheté quand c'est en version kéto je les fais moi-même avec la farine d'amande mais ça j'ai acheté déjà apprêté ses biscuits lady fingers ça c'est mon café qui est prêt avec un peu de rhum et là c'est la crème dans la mascarpone avec la crème 35% et les jaunes d'oeufs donc c'est le costard en anglais en français costard bon en tout cas ça c'est la crème à base de fromage mascarpone et crème et tout ça donc ici je m'apprête à faire le montage c'est un dessert qui est très très bon pas difficile à faire mais certains ingrédients sont un peu chers comme la mascarpone surtout le fromage mascarpone donc je me je me propose la prochaine fois de le faire moi-même parce que pour pour faire ça plus simple donc on va faire le montage alors je trempe et je le place je suis déjà en train de faire le dessus on va faire le dessus on va faire le dessus et il va faire le dessus on va faire le dessus j'ai mis la deuxième couche de crème comme ça peut se voir et au dessus j'ai souperé encore du cacao donc on a notre tiramisu qui est prêt là ça sent très bon ça sent vraiment bon donc je suis très excitée de cette nouvelle de ce nouvel appareil un tripod on appelle trépillé voilà trépillé en français je suis excitée de ça là ça va me permettre de filmer en bas donc je dis là aujourd'hui je l'ai expérimenté avec une recette de smoothie j'en ai déjà je sais combien de strike pot peut-être j'en ai trois ou quatre donc en tout cas j'espère que ça c'est le dernier là parce que ok de belles vidéos s'en viennent 1 Ce smoothie, delicioso. Mon repas du midi est prêt. C'est un mélange de légumes. C'est écrit une carotte. Donc je vais découper une demi-taffe de brocoli, une demi-taffe de chou-fleur et du poivron. Une demi-poivron. Donc ceci, je vais découper. On dit qu'on peut cuire à vapeur, mais je n'aime pas trop les légumes vapeur. Donc je saute ici, là, avec un peu d'huile. Et j'ai aussi fait du poulet. Il y avait le poulet là, donc je l'ai découpé. Je vais remettre dans la mammite pour que ça cuise ensemble. Voilà les morceaux de poulet que je remis. Il y a un peu de poulet dedans. Donc ça va cuire. Et ça sera ça, le repas du midi. J'ai l'impression que c'est beaucoup. Mais le smoothie ne m'a pas vraiment rempli. Et ça faisait 18 heures de jeûne. Je vais passer, donc je pense que j'ai terminé tout ça. Ce soir, c'est un burger, mais un burger spécial. C'est fait avec le pain, c'est le champignon. Donc c'est le champignon qui est là, qui remplace le pain. Je vais ramasser ce qui est tombé. Et voilà l'autre, l'autre. C'est les champignons en porto bello. Donc j'ai un peu chauffé. Donc ça, c'est ce que je vais mettre au-dessus. J'ai fait tout dans la même poêle. Parce que j'étais fatiguée de faire différentes poêles. Donc, je vais ajouter quelque chose qui n'est pas dans la recette. C'est le mustard. Et mon ketchup sans sucre. Ça, c'est un ajout de ma part. Parce que je veux avoir l'impression que je me régale. Oups! Donc, c'est ça. Je vais donc prendre le porto bello. Oups! Regardez-moi ces dégâts-là. Regardez-moi ces dégâts. Bon, je vais le prendre avec la main. Et je vais poser. Voilà. Est-ce que ça n'a pas l'air d'un bon hamburger, ça? Oh, oh, oh! Look at that! Yeah! Mais... Donc, c'est ça mon repas de ce soir. Ça, c'est être ingénieux. Je suis en train de déguster le burger. Au porto bello. Honnêtement, c'est la première fois que je mange le burger avec le champignon porto bello à la place du pain. Donc, je n'ai vraiment pas d'idée comment ça goûte. Donc, je vais prendre la première bouchée. Je constate que c'est juteux. Il y a beaucoup d'eau qui sort. L'eau des champignons et la viande aussi est pas mal juteuse. Donc, on va goûter. C'est vraiment bon. Je suis étonnée. C'est comme si je mangeais vraiment un hamburger. Ça n'a pas le goût exact du pain là, mais... C'est bon. Franchement. Ça, t'as essayé. À la place du pain, on met du champignon. Moins de glucides. Mais c'est bon. Vraiment. En tout cas. Ça, c'était le dernier repas du jour 5. Je vais conclure avant de finir mon plat. Donc, ça, c'était le dernier repas. Et au goûter, je trouve ça vraiment bon. Et curieusement, j'ai une envie quand même de sucre ce soir. Pas de fruits. Alors, j'ai ma boisson Zivia. Zéro sucre. C'est zéro calories, zéro glucides, zéro, zéro tout. C'est sucré avec du stevia. C'est pas dans le menu, mais j'ai une envie de sucre. Donc, je préfère prendre ça ou faire des dégâts. Donc, c'est ça que je vais manger pour ce soir. Et voilà. C'était ça pour le jour 5. On est samedi. Il fait pas très chaud, pas froid. Donc, il fait beau. Et puis, voilà. Il est déjà 18h22. On va finir le repas et on va fermer la bouche pour le lendemain. Alors, j'espère que cette journée vous a donné une idée de comment est-ce qu'un samedi type peut se passer. J'espère que ce que j'ai mangé et tout va vous inspirer. Et on continue à se nourrir que du bon. Je vous souhaite bien des choses. Et on se revoit pour la prochaine vidéo, le jour 6 de notre challenge. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501